L'Ostange, petit village de Corrèze, niché et comme secret, au cœur des vertes collines de la vallée de la Dordogne. L'Ostange, qui signifie armée des anges, fut terre de combat en son prestigieux passé. Combat visible et invisible. Mais l'Ostange, terre de grâces et de mystères, pour nous, aujourd'hui encore. Il y a, je crois, une idée qui va traverser les siècles, qu'on va retrouver encore au XIXe et au XXe. L'idée que, dans l'édifice sacré, on vient depuis l'Occident, qui représente le péché, le monde, jusque vers l'Orient, qui représente le Christ, la lumière qui ne s'éteint pas. Et l'autel est signe, justement, de cette Jérusalem céleste, de l'aboutissement de la terre promise. Il y a comme une montée, comme ça, par le Christ, par l'agneau de Dieu. Jésus leur dit encore, n'allez donc pas craindre, rien en effet n'évoilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. Ce retable n'a pas été situé initialement dans cette église qui est beaucoup plus récente. L'église ancienne a été détruite, mais le retable, du moins sa partie centrale, a été conservée et resituée dans cette église plus récente. Le retable, c'est une réalité très ancienne et multiforme. Le retable tel qu'on le voit ici, c'est une construction autour, derrière l'autel, derrière la table de l'autel, rétro taboula, derrière la table. On a fait une construction pour enrichir, décorer le tabernacle. C'est-à-dire que derrière l'autel, souvent, on mettait une image, un tableau, une peinture. Quand on a voulu développer la piété ou redévelopper la piété eucharistique, on a souligné le tabernacle. Ça, c'est typique de la contre-réforme catholique ou de la réformation catholique. On a donc fait des tabernacles beaucoup plus grands, colorés, décorés, parfois plus simplement. Mais au lieu de remettre un tableau, parfois le tableau, on le met plus haut, on a construit cette espèce de mur derrière. Et comme il ne fallait pas que les bougies soient sur l'autel, on a mis des marches pour mettre les bougies, on a mis des marches pour mettre plusieurs rangs de cierge. Et puis, on a étalé la décoration à droite, à gauche et en haut. En fait, c'est ce qu'on appelle un retable tabernacle. Un tabernacle retable, c'est-à-dire que c'est une décoration pour magnifier le tabernacle. Et pourquoi magnifier le tabernacle ? Le tabernacle est quand même une idée et une volonté théologique qui est tout à fait en relation avec le Concile de Trente. Le rôle du tabernacle est resté extrêmement secondaire pendant longtemps. La présence même des hostiers consacrés a été très négligée pendant longtemps. Et je crois qu'au moment du Concile de Trente, on avait remarqué que des hostiers étaient conservés dans des boîtes en carton au milieu des toiles d'araignées. Il était absolument nécessaire. À partir du moment où on proclamait le dogme de la présence réelle du Christ, la présence irréversible, c'est-à-dire transubstensation irréversible du pain dans le corps du Christ, d'accorder à ce corps du Christ un lieu digne de lui, d'où l'importance particulièrement solennelle du tabernacle, surmontée par cette ostention dans laquelle on devait honorer normalement le Saint-Sacrement. Et considérer que vraiment le tabernacle était le point central non seulement du retable, mais de l'Église, de la foi. Qu'il soit grand, prestigieux ou petit, manifeste toujours une totalité de théologie. Et en recentrant sur le tabernacle, où la présence réelle, bien sûr, était particulièrement manifestée. Et finalement, ce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est que toutes ces sculptures, ces retables religieux, qu'est-ce qu'ils sont là pour nous rappeler, nous introduire dans le mystère, mais aussi pour nous rappeler que notre vie est vraiment dans le mystère. Et que c'est notre vie, notre incarnation de tous les jours. Alors, je vous propose de regarder justement ces images. A priori, quand on arrive devant ce retable, on est saisi par le nombre de visages, de statuettes, de la richesse de la décoration entre les scènes. Et on ne sait pas exactement ce qu'il faut regarder d'abord, peut-être. Dans ce petit retable, il y a un trésor. Je voudrais partir pour l'explication de la ligne verticale d'abord, et puis après on regardera l'horizontale, et ensuite on prendra un regard sur l'ensemble. Alors, tout se construit autour de ce tabernacle, et notamment de la porte du tabernacle, la scène de la crucifixion, avec, de manière très classique, Marie et Saint Jean, Saint Jean qui montre le Christ en croix, ça c'est peut-être un peu moins habituel dans les représentations, et le Christ qui regarde vers le haut, on pourrait dire vers son Père, son Père qui est au-dessus, avec un visage paisible. Il était environ midi, mais le soleil disparut, et ce fut l'obscurité dans tout le pays jusqu'à trois heures. Au même moment, le rideau du sanctuaire se déchirait par le milieu. Alors, Jésus cria d'une voix forte, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il rendit le dernier soupir. Ce Christ ici, il va s'inscrire d'abord dans un regard trinitaire. En fait, la décoration de ce rétable, c'est comme une mise en image, en sculpture, de la prière eucharistique de la Messe, la grande prière de la Messe. Prière qui est toute trinitaire. Nous avons ici, et c'est ce qui frappe, et c'est finalement peut-être ce qui fait tout le rayonnement de ces images ici, rassembler le Père et le Fils, le Fils qui paisiblement s'en remet à son Père, et le Père, les bras ouverts, les mains ouvertes, se tourne vers son Fils avec la gravité qui convient à la scène, mais en même temps une grande douceur. La miséricorde du Père s'exprime, et le salut nous est donné. Et nous abordons plus précisément la tendresse du Père au-dessus de ce tabernacle où le Christ en croit. Regarde le Père qui surgit au-dessus de lui, dans ce mouvement d'aspiration qui exprime l'Esprit Saint et le mouvement céleste tout entier. Le Père vraiment de miséricorde qui ouvre les bras, et qui est vraiment le Père d'amour, puisque l'amour ne retient pas, ne sert pas, mais donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais la vie éternelle. Toujours dans ce même thème, vous le voyez mieux, combien le Père représentait, non pas comme un vieillard, mais comme un patriarche, ce qui n'est pas la même chose. De toute façon, le Père éternel est irreprésentable. Bien combien il est bon et combien il attend de toute sa miséricorde, tout le monde, quel que soit l'état de son âme, il attend, il supplie que l'on vienne à son amour. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Donc, le mystère trinitaire s'accomplit, mystère d'amour qui se dévoile, mystère de salut qui s'opère. L'amour de Dieu, le Père, va jusqu'à envoyer son Fils qui, en s'offrant à son Père en retour, eh bien, sauve l'humanité, nous sauve. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et on voit d'emblée les fruits au niveau de l'attitude de Marie et l'attitude d'offrande et de gens qui montrent, qui savent que le salut est là, que le cœur du Christ est ouvert. On retrouve ce thème du cœur du Christ présent au XVIIe siècle dans la spiritualité depuis les apparitions de Paris-Molnial. Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Il trouvera sa nourriture. Cette ligne verticale, il faudrait la compléter en allant du bas jusque vers le haut. Au cœur de la célébration eucharistique, dans cette prière eucharistique, il y a le réponds d'anamnèse. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous annonçons ta venue dans la gloire. Eh bien, cette proclamation qui montre toute la tension du chrétien qui regarde l'événement sauveur et en même temps se tourne vers le retour du Christ, le royaume qui vient, est inscrite dans la verticale aussi. Que ce soit l'autel, l'autel qui est en forme de sarcophage, de tombe, de tombeau. Et d'ailleurs, nous le savons, on célébrait la messe sur les tombeaux des martyrs dans l'Antiquité. Ici, c'est le tombeau du Christ, marqué aussi par l'agneau. Alors, le Christ mort, présent sur la croix ici, son tombeau, mais au-dessus, les images de gloire, jusque tout en haut, la croix du Christ glorieuse, qui est une manière de signifier le retour du Christ en gloire, avec deux éléments iconographiques sur les côtés, qui sont évidemment très transposés. On est passé par le XVIe siècle et on est au XVIIe. L'image de la Vierge Marie en buste à droite et l'image de Saint Jean le Baptiste ici. C'est les deux grands intercesseurs qu'on retrouve sur toute iconostase. Le retour du Christ en gloire est entouré par Marie et Jean le Baptiste qui accueille le pécheur et qui exprime la miséricorde vers Dieu qui vient juger les vivants et les morts. Et le dé qui est actuellement au-dessus de la Sainte Vierge, va très bien pour la Sainte Vierge couronnée, mais irait encore mieux pour le Christ ressuscité. Alors là, on aurait quelque chose de tout à fait parfait et signifiant. Le tombeau, l'image du Christ en croix, le Christ ressuscité, surgissant du tombeau, victorieux et tout en haut, la croix glorieuse, le retour du Christ en gloire avec les deux grands intercesseurs, tout autour de cette image d'Église, on y reviendra, que représente leur état tout entier. Je voudrais dire un mot maintenant sur cette dimension horizontale, qui dimension horizontale dit incarnation dans l'histoire des hommes, présence. Et effectivement, ici nous avons cinq scènes tirées du Nouveau Testament, c'est bien l'histoire de Dieu fait homme en Jésus-Christ, dans sa Passion. Ce sont les scènes de la Passion. De part et d'autre de la croix, nous avons les scènes clés de la Passion du Christ, notamment à Gethsémanie, une très belle image, c'est presque de la sculpture en rond de bosse, les statuettes, les figures sont quasiment détachées du fond. Jésus en prière, qui se tourne vers l'ange, qui lui montre le calice. « Père, si tu veux, fais passer cette coupe loin de moi, cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui s'accomplisse. » C'est alors que du ciel, un ange lui apparaît qui le réconforte. Jésus est entré en agonie et il prie plus intensément. Sa sueur se change en gouttes de sang qui tombent à terre. Quand il se relève de sa prière et revient vers les disciples, ils les trouvent endormis, accablés de tristesse. Dans ce tout petit panneau, il y a une intensité théologique extraordinaire. Là, Jésus s'introduit en fer de lance entre le ciel et la terre et alors que les apôtres sont vraiment atterrés, incorporés à la montagne, Saint-Pierre même, vous voyez Saint-Pierre, on le reconnaît toujours parce qu'il est chauve, non seulement il dort, mais il se cache un œil. L'autre est complètement couché, il fait corps avec la terre. Saint-Jean, lui, n'est pas tout à fait anéanti, mais quand même, il s'est endormi. Et Jésus offre cette humanité atterrée, cette humanité qui n'a pas pu veiller avec lui, cette humanité qui est la nôtre, il l'offre dans ce calice et cette croix acceptée. Jésus, après son arrestation, a été flagellé et s'est manifesté ici. Toujours cette tendresse de Dieu exprimée à travers la sainte patience et le sainte abandon du Christ et en même temps, les bourreaux sont presque transfigurés. Le Christ se fait face en enjambant la colonne de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde qu'il rachète par sa passion. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Et puis, Jésus, c'est l'Ecce Homo, est présenté ici. Remarquez toujours le très beau visage du Christ qui est d'ailleurs repris par certains visages des saints, presque à l'identique. Ce très beau visage du Christ, toujours paisible. Il n'y a pas de violence, ni de violence au niveau d'un jugement qui serait terrifique, ni de violence au niveau d'un Dieu le Père qui laisserait mourir son Fils, ni de violence au niveau du visage du Christ dans sa mort. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié, le châtiment qui nous rend la paix sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Mais c'est d'abord le salut qui est manifesté, la miséricorde dans son aboutissement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant de voir ça, surtout sur des images du XVIIe siècle dans ce terroir corrézien. Et puis, ici, c'est Jésus qui porte sa croix, une scène aussi qui est très forte, avec Véronique qui essuie le visage du Christ et qui obtient cette image du Christ sur le linge. Souvent, Véronique est montrée en train d'essuyer le visage du Christ ou après l'avoir essuyé avec l'image de la sainte face douloureuse et souvent aussi lors d'une chute du Christ. Or là, le Christ est debout, le voile est donc de profil et c'est le Christ qui, de sa main à l'ostange, c'est la main gauche, mais peut-être aussi la main gauche est-elle celle du cœur volontairement, et bien c'est le Christ qui traduit, qui transcrit ce visage, enfin sa parole et son cœur à travers ce linge vers le cœur de la femme. Véronique, vous le savez, ça veut dire véritable icône et donc la véritable icône du Christ est désignée comme étant la femme, mais la femme qui porte l'homme. Donc c'est toute une immense théologie qu'il est bon de redécouvrir, qu'il est absolument infinie à méditer. Les femmes se lamentaient et pleuraient sur lui. Jésus se retourna vers elles et leur dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Alors il ne faut pas s'arrêter là, il faut considérer aussi on pourrait dire l'ensemble. S'ajoute toute une série de statuettes. D'abord les anges, on peut dire c'est pour décorer, c'est pour des anges un peu cariatides. Alors les anges, il pourrait y en avoir des milliers, ils sont tous aussi extraordinaires, attendrissants, enfantins les uns que les autres. Donc vous voyez, celui-ci, c'est un enfant du pays, bien nourri, avec ses joues plongeantes, un petit peu comme à l'époque Louis XIV, on en avait. Ça dépendait aussi de la nourriture qui était assez riche. Il fallait résister au froid et les bambards et les bambards avaient facilement des joues bien potelées. Mais c'est plein de charme. C'est vraiment toute l'enfance spirituelle qui était après nos retables et toute l'enfance réelle. Il n'y a pas que les anges, il y a également quatre statuettes dont deux saints franciscains, des statuettes admirables. La Corrèze a été évangélisée au XIIIe siècle par saint Antoine de Padoue. Alors l'influence franciscaine est très présente ici, notamment saint Antoine et puis saint François. Et puis nous avons un saint qui prend une place tout à fait importante sur ce rétable, c'est saint Pierre. Vous avez trois saints Pierre. Saint Pierre à Gethsémanie, endormi, dont vous voyez que le visage est détourné par rapport à celui du Christ. Saint Pierre qui est en chemin c'est le saint Pierre, on pourrait dire, pèlerin, disciple, le jeune disciple, saint Pierre qui porte son bâton et qui a déjà le livre, il écoute la parole avant de la retransmettre. Et dont la tête se relève et qui a une très belle tête ici, un très beau visage, grave un petit peu dans l'expression du visage du Père ici. Et puis le troisième saint Pierre, la tête relevée vers le Christ, portant les promesses de la vie éternelle et la clé, ayant le livre ouvert et ce saint Pierre-là nous tourne vers le salut. Je dis que saint Pierre a une importance tout à fait capitale ici, pourquoi ? Parce qu'il est tout tourné vers le Christ ressuscité, si on tentait qu'il faille remettre le Christ ressuscité à la place de la Sainte Vierge. Saint Pierre qui a même renié le Christ, saint Pierre qui est pesant, saint Pierre qui s'endort comme nous tous, saint Pierre se met en chemin à l'appel du Christ, répond à l'appel du Christ et saint Pierre devient saint Pierre, porteur des promesses, celui qui va conduire l'Église. Pendant de saint Pierre, vous avez saint Paul avec le glaive, une image très classique, saint Paul qui porte le glaive de la parole, c'est à la fois le glaive avec lequel il persécutait les chrétiens quand ils n'étaient pas encore convertis, et le glaive qui signifie la parole plus tranchante qu'un glaive, et saint Paul ici qui a cette belle expression qu'on trouve sur saint Pierre ici, très méditatif. Puis, dernière figure très présente, on ne s'en étonne pas en limousin, saint Roch. Saint Roch qui est très présent et toujours très célébré en Corrèze, de nombreuses églises sont dédiées à saint Roch. Et saint Roch a une plaie béante, vous savez qu'il avait été atteint de la peste et qu'un chien venait le nourrir, c'est un saint du XIIIe siècle né à Montpellier, et qui est très, très vénéré dans les régions agricoles parce que non seulement il guérissait les hommes mais aussi les animaux, le bétail, et il guérit de toute peste spirituelle, si vous voulez. Et sur tous les retables figurent les saints que la communauté qui commandite le retable veut honorer et veut implorer. Donc, la lecture, le déchiffrage de ces retables nous apprend tout sur la communauté qui la commanditait, sur ses craintes, sur ses désirs, sur son espérance et quand même sur sa foi. Et il y a donc des historiens extrêmement profonds dans leur analyse de la société comme Jean Delumeau qui ont considéré que l'étude de cet art était un document d'histoire, des mentalités et de la civilisation de la plus grande importance. Mais naturellement, ils nous indiquent combien varient les besoins des hommes, leur dévotion, leur foi, la forme de leur foi. Et le retable du XIVe siècle ou du XVe siècle qui aligne sur deux niveaux et encore encadre ces retables d'une dizaine, d'une quinzaine de figures de saints est totalement étranger à celui de la contre-réforme par certains côtés, totalement étranger à celui de la contre-réforme où les saints ne sont réduits délibérément par la théologie qu'à quatre ou cinq. Il y en a très peu sur les retables. Il y a Saint Pierre, il y a Saint Paul, il y a Saint Jean-Baptiste, ce sont les plus importants. Et évidemment, la sensibilité de chaque époque est différente et l'expression de sa foi totalement différente. Et donc, l'intercession des saints, la transparence de la vie des saints qui nous invite à être nous-mêmes par nos vies transparents à la vie divine. Et en même temps, la contemplation, par exemple, de la souffrance de Saint Roch n'est pas une contemplation doloriste, mais pour nous montrer qu'au-delà des douleurs, le Christ nous emmène vers la cité sainte, le paradis, vers la résurrection. Il y a donc, à travers ces statuettes, non seulement l'Église qui apparaît, plus seulement le mystère du Christ, mais le mystère du Christ déployé dans le temps et dans l'espace à travers les saints, le mystère de l'Église. Et cette Église, lieu de conversion. Alors, il y a au milieu, alors là, il y a une longue discussion à faire, c'est la petite statuette de la Vierge Marie qui est bien du même style, peut-être un peu plus maladroite que le reste des représentations, mais qui n'est certainement pas, me semble-t-il, située originellement ici. Elle est couronnée, c'est la Reine du Ciel, la Reine de France. Cet enfant Jésus est un petit peu difforme, un peu poupin, mais il a un geste très expressif. Il tient la boule du monde, il manque la croix, et il désigne les fidèles devant lui pour exprimer sa parole. Donc, c'est ce mystère d'Église qui est signifié par ces saints, entouré par ces décorations finalement très riches, ces décorations florales, ces décorations de fruits. Alors, on remarque évidemment les fruits de la région. Il y avait beaucoup de vignes, alors on a la vigne, et puis la vigne, c'est l'Église. On a aussi les noix, parce que les noix, c'est un fruit qui est cultivé beaucoup dans ce bas-pays corésien. Voilà, c'est le pays tout entier qui est présent là. Et c'est l'Église d'hier, d'aujourd'hui, de toujours, qui entoure, qui honore, qui reconnaît ce mystère du salut, ce mystère de la miséricorde de Dieu Père qui se donne à son Fils, et le Fils nous élève vers le haut, vers le retour, vers le royaume. Alors, dans toutes les représentations un peu importantes qui touchent au mystère du salut, et notamment au mystère central du salut, le Christ mort, ressuscité, revenant dans la gloire, juger les vivants et les morts, on s'attend à trouver un écho de l'Apocalypse. Un écho, il commence tout en bas avec l'agneau et les sceaux. L'agneau dont nous parle l'Apocalypse et qui va ouvrir les sceaux et révéler le dessein de Dieu, manifester le jugement de Dieu sur les vivants et les morts. Et puis, il y a toute cette figure de l'Église qui représente ce rétable, qui est tout en hauteur, qui tend vers la gloire, avec cette reconstruction un peu naïve comme d'une ville, avec ses balustrades et ses étages, et sa luxuriance qui représente la Jérusalem céleste, c'est-à-dire cette manière figurée de représenter le Royaume à travers le texte de l'Apocalypse, notamment. Un ange m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La cité qui n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière, c'est l'agneau. L'ensemble de ces rétables des tourniers de Gourdon manifeste une Église paisible, vraiment sur cette terre et en même temps en lien avec le ciel. Et puis, cette miséricorde sereine de Dieu à laquelle répond la paix du visage du Christ sur la croix. Alors, pour moi, tel que je voyais l'histoire de la spiritualité au XVIIe siècle français, ce n'était justement pas ça. Pourquoi on a sculpté ce rétable ? Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Est-ce que ça nous dit encore quelque chose aujourd'hui ? Et si je trouve ça beau et si j'ai envie d'y revenir, finalement, derrière le bois, la peinture et tout le reste, qu'est-ce qu'il y a ? La foi de ce peuple. Je ne dis pas que l'artiste avait une foi géniale, mais c'est tout un peuple qui a voulu ça et qui a déterminé les formes iconographiques et que tel ou tel ratisme, plus ou moins génial, a repris. Et à travers, en plus, un rétable comme ceux qui sont dans cette église, par exemple, c'est en fait la vie d'un peuple qu'on découvre. Parce que la tête des personnages sur le rétable, c'est la tête des gens ici, quand on a sculpté le rétable. La nature, les noirs et les fleurs, c'est les fleurs de nos champs ici. On redécouvre que la foi était présente là, qu'il y avait la vie des hommes et la foi, c'était un. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada